A l'affiche de la saison 2 des traîtres à partir du 12 juillet sur M6, Caroline Margeridon fourmille de projet, dont la suite d'affaires conclue et l'inauguration d'une grosse nouveauté loin de la télé. Elle se confie à tels et loisirs. Sera-t-elle traître ou loyale ? A partir du mercredi 12 juillet, Caroline Margeridon s'illustrera dans la deuxième saison des traîtres diffusés sur M6. L'antiquaire de 56 ans devra faire face aux accusations de ses 17 autres camarades pour espérer gagner le jeu et reverser une somme importante à l'association qu'elle défend. Dans les semaines à venir, on verra également la maman de Victoire et Alexandre sur Fort Boyard ou encore dans le grand concours de TF1, en attendant le grand retour d'affaires conclues. Cette septième saison connaîtra son plus grand bouleversement depuis son arrivée sur France 2, le départ de Sophie Davant et l'arrivée de Julia Bignali. Affaires conclues, Caroline Margeridon se livre sur son avenir dans l'émission Sans Sophie Davant sur France 2 face à cette secousse, le nom de Caroline Margeridon a été annoncé pour récupérer le rôle de Sophie Davant à la tête d'affaires conclues. Finalement, il ne sera rien. Pire, la figure de proue du programme annonce à Télé Loisirs qu'elle a envisagé de quitter le navire. Sur le moment, je me suis dit que je n'avais plus rien à y faire. J'ai un peu pensé à partir, je l'avoue. Et si est-il drôle parce que 4 ou 5 mois avant, tous les producteurs m'appelaient. Mais je ne voulais pas partir. Avec l'équipe de production, on forme une famille. Quand un élément pharsé ne va, ça déstabilise l'ensemble. Imaginez que je m'en aille en même temps que Sophie, ce serait la catastrophe, nous affirme l'antiquaire qui sera donc bien là à la rentrée dans l'émission, dont les tournages reprennent à partir du jeudi 24 août. Caroline Margeridon annonce l'ouverture de sa chaîne YouTube pour la rentrée. Loin des plateaux de télévision, Caroline Margeridon compte aussi marquer la rentrée. Récemment, elle a fait l'acquisition de locaux à Levallois-Péret, Hauts-de-Seine, où elle fera construire son propre studio. J'attaque les travaux cet été, se réjouit-elle. Mais pourquoi un tel projet ? Je me dis que l'avenir, ce n'est pas que la télé. Je vais créer une chaîne YouTube, un genre de talk show. Je vais constituer une équipe de récurrents. Je voudrais faire un mélange de Christophe de Chavanne, Thierry Ardisson, Michel Pollack, Léa Salamé, une télé où on montre que la vie est belle et faire venir des gens partis de rien et qui s'aînent son sorti, se réjouit-elle. Pour découvrir cette nouveauté, rendez-vous pour le lancement en octobre ou novembre prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada